Musique Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour notre émission du livre. Aujourd'hui, nous recevons Matumona Kisita, lutte, destin, encore appelé frère menace. Avec lui, nous allons parler de son ouvrage, le tout dernier, intitulé « Sorcellerie, malédiction et délivrance des victimes ». Bienvenue sur ce plateau. Merci Madame Yolaine. Et il est encore écrit sur ce livre « Témoignages de délivrance ». « Sorcellerie, malédiction et délivrance des victimes ». Pouvez-vous nous décortiquer tout ça ? D'abord, pour vous, c'est quoi la sorcellerie ? Bien, merci. Il est difficile de donner une définition juste et vraie du mot « sorcellerie ». On essaye simplement par rapport à… C'était un concept, on aurait dit un concept local. Mais si il faut le prendre d'un point de vue universel, ce mot peut-être veut dire « jeter les sorts ». Ça avait englobé toutes les pratiques démoniaques, toutes les pratiques qui ont pour but de nuire aux autres. Ailleurs, on peut appeler ça « magie noire ». Dans d'autres pays, on pourrait appeler ça « vodou ». Donc on peut prendre tous ces genres de pratiques, dans le but de faire du mal, dans le but de jeter les sorts, de lier la vie des autres. On peut l'appeler par « sorcellerie ». Ici, il s'agit d'un concept local, pour dire toutes ces pratiques, dont le but est de faire du mal aux autres. Peux-tu avoir un exemple ? Je vais vous prendre par exemple un exemple. C'est celui d'une alimentation maléfique, sur l'alimentation maléfique. Et comme je disais, dans le livre, on a écrit « témoignage de délivrance ». Donc au fur et à mesure que je vais aborder mon thème, je suis obligé d'apporter des témoignages sur des réalités que j'ai vécues dans mon apostolat. Et c'est bien, c'est vraiment à juste titre que vous me posez la question de savoir, donnez-nous des exemples. Parce qu'effectivement, ce que je raconte ici, je le prouve par des exemples. Donc la question est bienvenue. Alors, je vais vous donner un exemple que je disais tout à l'heure, celui de la désalimentation maléfique. Je suis au Cameroun, j'ai rencontré un homme qui avait une femme et trois enfants. Il était marié religieusement et officiellement. Et il y a une autre dame qui convoitait ce foyer, ce foyer qui était paisible, harmonieux. Et la dame a consulté un féticheur qui lui a demandé de mettre un ingrédient dans une nourriture et le faire manger à ce monsieur pour que ce monsieur l'aime. Ce fétiche-là est appelé au Cameroun par Tobassi. Elle avait mélangé ça dans un plat de n'dolée. Le monsieur a mangé ce plat. Et depuis ce jour-là, il est tombé follement amoureux de la dame, jusqu'à quitter sa femme et ses trois enfants. Ce monsieur est allé vivre chez cette dame-là. Ce n'est qu'après la prière de délivrance, au moment de la prière, le monsieur avait vomi un liquide jaune. Et après cette délivrance, qu'il a retrouvé ses sens, est revenu dans son foyer. Donc vous voyez bien qu'ici, le but de cette dame, c'était de nuire au foyer de l'autre. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est ce que la personne a mangé, qu'il a rendu follement amoureuse de la dame ? Eh bien, on peut prendre trois grandes lignes dans ce témoignage. La première ligne, c'est que le monsieur est marié religieusement officiellement. C'est un pratiquant, c'est quelqu'un qui respectait son contrat de mariage, il était marié. Alors, deuxièmement, c'est que pourquoi le monsieur a commencé à aimer la femme juste au moment où il a mangé ce plat ? Alors, ce n'est qu'en ce moment, c'est dès le moment qu'il a mangé ce plat que le monsieur avait commencé à aimer cette femme, mais pas avant. Et troisièmement, pourquoi seulement pendant la prière, le monsieur, après avoir vomi sur le liquide jaune, qu'il est reparti dans son foyer ? Il aurait pu continuer à rester chez cette dame. Donc, vous voyez là bien, il y a un indice, je ne dirai pas encore vraiment preuve, mais il y a des indices qui montrent qu'il était victime vraiment d'un emboutement, d'un filtre amoureux, dont le but était de nuire simplement à son foyer. Et il y a d'autres nourritures maléfiques ? Oui, les alimentations maléfiques, j'en parle dans mon livre, cela existe. Et comme je vais, je dis que dans le livre, j'explique les choses par des exemples. Ici, par exemple, je vais vous prendre deux exemples. J'ai mon propre grand frère, un soir, il dort, et voilà qu'il rêve qu'il est à une fête de famille. Il est en train de, on lui apporte de la nourriture, de la viande, il est en train de manger. Et dans son rêve, il se sent étouffé. Alors, pendant qu'il est en train de se débattre, il se réveille. Et pendant qu'il se réveille, il continue toujours à sentir l'étouffement. Après un moment, il se met à rendre. Et quand il le rend, il retrouve un morceau de viande, le même qu'il avait mangé dans son rêve. Alors que dans la journée, il n'y avait pas mangé de viande. Comment peut-on expliquer ce phénomène ? J'ai rencontré un homme, par exemple, qui était malade depuis des longues années. Il avait une maladie où il avait des blessures qui lui apparaissaient au niveau du corps, spécialement au niveau de l'anus. C'est un mot de biologie. Il n'y a rien d'indécent de prononcer ce mot ici. Alors, il avait ses plaies et souvent ce phénomène, c'est que quand la nuit il dort, dès qu'il mange la nourriture dans les rêves, le lendemain, il doit avoir ses blessures. Les blessures n'apparaissaient pas s'il n'avait pas rêvé. Seulement lorsqu'il rêvait de la nourriture, s'il mangeait, et que ses plaies-là apparaissaient. Alors, il est venu me voir, il a dit qu'il avait fait plusieurs prières. Et je lui ai demandé est-ce qu'il avait déjà vomis. Parce que généralement, les nourritures de nuit sortent par vomissement ou par voie fécale. Et pendant la prière, pour la première fois, le monsieur s'est mis à vomir des choses indescriptibles. Presque un demi-saut. Alors, comment vous allez expliquer ce phénomène ? Il s'agit bien ici aussi d'un indice. Pour l'instant, je ne parlerai pas encore de preuves. Il s'agirait ici encore des indices qui montrent que les alimentations maléfiques existent bien. Et la malédiction ? Parce qu'il s'agit de sorcellerie, malédiction et délivrance des victimes. Les malédictions, c'est... Parce que là aussi, quand on analyse le mot malédiction, il ne faut pas être fataliste. Il faut croire que toutes les difficultés dans la vie sont des malédictions. Mais, s'il faut donner une définition, le mot malédiction, ça vient du latin, malédicere, dire du mal, oui. Mais c'est aussi vivre dans le mal, vivre dans des blocages, dans des difficultés de tous les jours. Et dans ce livre, je parle, par exemple, des personnes qui ne peuvent pas nouer des relations sérieuses. Non pas parce qu'elles ont une mauvaise, ou bien des femmes parce qu'elles ont une mauvaise éducation, mais juste au moment d'un rapport sexuel que le dédain se crée. Il y a des personnes qui vivent bien avec ce qu'on appelle, dans le jargon populaire, les esprits de mari de nuit ou de femme de nuit, qui les empêchent réellement de se marier. Il y a des personnes qui ont fait des très bonnes études, qui ont des diplômes. Et parfois, certaines sociétés les demandent, venez déposer votre dossier. Mais dès que cette société-là touche les dossiers de ces personnes-là, on ne veut plus les recruter. Ils vivent, il y a des personnes qui vivent, par exemple, des maladies chroniques, qui ne guérissent pas à l'hôpital. Ils ont fait tous les suivis possibles, mais il n'y a aucune guérison. Et pour vous, ces personnes-là sont victimes de malédictions ? Je dis que je ne suis pas d'abord fataliste, mais dans certains cas, il s'agit de malédictions. Comment les reconnaître ? Comment reconnaître entre ce qui est malédiction et ce qui n'est pas malédiction ? Le problème vient de ce qu'on appelle les liens familiaux. Généralement, les malédictions se vivent dans la famille. Vous remarquerez que ces personnes-là ont des liens, ont des problèmes, que les autres membres de la famille vivent. Là encore, il s'agit d'un indice. Donc souvent, les malédictions familiales, vous les verrez, c'est souvent dans un indice qu'il faut que ce problème soit prédominant dans la famille. Donc on dit qu'il s'agit simplement ici de malédictions. Mais ne pas croire que tous les célibataires sont maudits, tous ceux qui ont des problèmes financiers sont maudits. Non, là, il s'agira d'être fataliste. Et dans tous les cas, on peut arriver à la délivrance. C'est là le but du livre. J'ai souvent vu des gens qui ont eu peur de toucher mon livre, de le lire, parce qu'ils pensent peut-être que j'en mets dans un monde, je ne sais pas, qui fait peur. Le but de mon livre, ce n'est pas de créer la panique. D'ailleurs, le but de mon livre, c'est de montrer aux chrétiens surtout que le Christ est plus fort que tous. Et donc, la délivrance est possible. Avec la personne de Jésus-Christ, nous sommes délivrés. Mais la délivrance, ce n'est pas une recette à effet automatique. Il y a tout un processus pour arriver à la délivrance de sorcellerie et de malédiction. Il faut suivre tout un processus. Et dans ce livre, j'essaie d'expliquer des stratégies pour arriver à la délivrance. Justement, pouvez-vous nous expliquer ce processus ? Il y a les sept prières guerrières pour la délivrance de la sorcellerie et des malédictions. Page 215. Bien. La prière, vous avez vu que c'est là le dernier chapitre de mon livre. C'est à la fin que j'ai proposé des prières. Mais ça ne veut pas dire que les prières que je propose sont la solution au problème de la sorcellerie. Non. Il s'agit ici d'un moyen qui vient de se rajouter d'abord aux solutions. Les solutions que je propose dans le livre, c'est de dire d'abord aux fidèles, aux chrétiens, que quand les gens se croient envoûtés, quand ils ont des difficultés, la première solution que les gens ont, ils se disent qu'ils font qu'ils consultent un exorciste. Et je dis que l'exorcisme ou la prière de délivrance, la prière de délivrance en elle-même, ou l'exorcisme en lui-même, n'est pas le seul remède au problème de malédiction ou de sorcellerie. La solution ne se trouve pas simplement dans la récitation de l'exorcisme. Pour le problème, la solution se trouve surtout dans la pratique des sacrements. La pratique des sacrements, vous avez le baptême, la confession, vous avez l'eucharistie, et vous avez la prière personnelle qui n'est pas en soi un sacrement, mais un grand moyen pour vivre les sacrements. Donc ce n'est pas parce qu'on a fait des prières de délivrance, il y a même des gens qui vont dans certains groupes, des groupes superstitieux, des groupes qui font des mélanges, un syncrétisme entre le nom de Jésus et les pratiques traditionnelles. Combien de personnes n'ont-ils pas fait des bains, des incisions, dans leur corps, on leur demande d'acheter du lençon Saint-Michel, le parfum Saint-Michel, qui n'a rien à voir avec la délivrance. Ils font des bains dans ces groupes-là, ils pensent que ce sont là les moyens pour être délivrés des malédictions ou des blocages, pour avoir une attirance, pour avoir un homme. Non, dans mon livre je dis, les moyens ne sont pas ceux-là. Le dément n'a aucun pouvoir sur un chrétien qui se confesse. Au lieu d'avoir de pointer du doigt le sorcier, n'oublions pas que les autres doigts vous regardent, qu'il faut voir d'abord ses propres péchés. Et comme il nous dit dans le livre des aïfs, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Il faut que le chrétien fasse un examen de conscience et se confesse de tous les péchés qu'il a commis. Une fois qu'il a confessé, le dément n'a aucun pouvoir sur cette âme qui est purifiée par la puissance du sang de Jésus, par l'absolution qu'il lui donnera le prêtre. Ici, c'est dans le contexte des catholiques ou des orthodoxes parce que les protestants n'ont pas le sacrement de la confession. Et puis, une fois qu'il s'est confessé, il faut que le chrétien ait l'habitude d'aller à la messe ou au culte quotidien pour recevoir Jésus qui est présent dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la plus grande puissance, c'est la plus grande force, c'est le moyen, le lieu par excellence de notre délivrance. Ensuite, il faut que le chrétien vive une vie de charité. Les gens souvent accusent, on accuse tel parent qui est sorcier, on cherche même à lui faire du mal et on prie même pour que la personne souffre. On peut se confesser, on peut aller à la messe, mais si dans le cœur de la personne, il y a beaucoup de haine, sa prière ne peut pas monter devant Dieu. Comme je l'ai dit à la conclusion de mon livre, je disais qu'aucune prière ne peut monter devant le Seigneur si elle est adressée avec la haine dans le cœur. Il faut que la personne arrive jusqu'au pardon de la personne qui lui a fait du mal. Le sorcier, c'est aussi une victime. Certaines personnes pensent que mon livre a été écrit contre les sorciers. Non, je n'ai pas écrit contre les sorciers. J'ai écrit contre la sorcellerie, mais pas contre les sorciers, parce que le sorcier lui-même aussi est une victime. Quand je dis délivrance des victimes, eh bien la victime, c'est celle qui souffre, mais c'est aussi celle qui fait souffrir. Donc finalement, et le sorcier, et celle qui souffre, les deux sont que deux victimes. Il faut que la personne arrive jusqu'à pardonner. Une fois qu'il y a ce pardon, les cieux lui sont ouverts. Et il doit rentrer dans un processus de prière. Et les prières que je propose, c'est comme le sommet un peu, après avoir fait toutes ces bases, confession, eucharistie, baptême, pardon, et après le rendre dans cette prière. Et je voudrais rajouter que les prières que j'ai proposées, on ne les récite qu'à l'heure de minuit. Il faut 40 nuits de prière, et donc je dis que quand vous aurez commencé ces prières, vous allez vivre certains phénomènes qui vont se passer autour de vous. Des événements qui vont arriver, il y aura des réactions de la part du démon qui va essayer de réagir, mais il faudrait lutter pendant 40 nuits de prière, et ensuite vous sortirez la victorieuse. Mais comment savoir que le démon agit ? Par exemple, la prière fait toujours trembler le démon. Et je disais que, par exemple, les fils de Séva, ils ont exorcisé un homme, le démon leur a dit, moi je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous ? Et ils se sont mis à imiter l'apôtre Paul qui chassait les démons. Ils ont eu des rituels d'exorcisme pour chasser les démons. Les gens pensent que le démon tremble parce qu'on a récité une prière d'exorcisme. Je voudrais dire que ce n'est pas la prière d'exorcisme qui fait trembler le démon. Les gens peuvent porter leur soutane, peuvent allumer leur enceinte, peuvent prononcer toutes les prières qu'ils veulent de délivrance, ils ne pourront jamais faire trembler le démon. Ce qui fait trembler le démon, ce n'est pas le rituel, c'est la personne qui fait trembler le démon. C'est la personne qui prie. Vous voyez bien que là, le démon dit, je connais Paul, parce que les démons tremblaient devant Paul, mais n'ont pas tremblé devant les fils de Séva, qui pourtant, eux aussi, récitaient des formules d'exorcisme. Donc, ce n'est pas la formule d'exorcisme qui chasse le démon, c'est la personne. Je prends encore dans le livre le cas de Géasi. Géasi, le prophète Élysée lui avait donné un bâton. Il a dit, va ressusciter l'enfant qui est mort. Géasi a pris son bâton et l'a posé sur l'enfant. Mais l'enfant n'est pas revenu à la vie. Pourquoi ? Géasi avait le bâton du prophète, mais il n'avait pas l'anxion du prophète. Et il y a des gens aujourd'hui qui pensent qu'ils peuvent chasser le démon parce qu'ils ont brûlé de l'encens, ils ont utilisé de l'huile, ils se sont mis à prendre un exorcisme, ils ont acheté un livre d'exorcisme quelque part, l'exorcisme de Léon XIII, l'exorcisme de Saint-Elle, ils vont prononcer et qu'il y aura des effets automatiques. Non, le démon n'agit pas par rapport à ça. Il agit par rapport à la personne qui prie. Est-ce qu'il a reçu l'autorité ? C'est pourquoi dans le livre, je dis, pour recevoir cette autorité, il faut suivre certains processus. Pour exorciser, pour chasser un démon, il n'a pas toujours besoin des langues prières. Mon expérience me le montre. Il y a plusieurs cas, par exemple, que je rencontre, je ne me suis jamais adressé à un démon pendant mes prières. J'en vois beaucoup qui tremblent, qui d'eux-mêmes, parfois, arrivent jusqu'au portail, ils s'arrêtent là. Vous voyez une personne qui était totalement folle, 4-5 ans de folie. Eh bien, une fois qu'il a croisé le regard de Jésus-Christ à travers mon humble personne, eh bien, le démon se calme. Vous avez posé la question, mais qu'est-ce qui fait trembler le démon ? Comment savoir que le démon va trembler ? C'est la personne qui doit faire trembler le démon. Ce n'est pas d'abord les prières. Ça veut dire qu'il faut un travail sur soi, un travail personnel ? Il faut un grand travail personnel sur soi-même. C'est pourquoi j'ai parlé, dès le départ, je parle de la purification de l'âme à travers une vie d'assaise, une vie de prière. Dedans, je parle du jeûne. Le jeûne me permet de me purifier. Mais je parle surtout du vrai jeûne. Ce jeûne ne consiste pas seulement à se priver de nourriture pour faire des économies, de son argent. Il y a des gens qui disent, je vais jeûner pendant 10 jours, ça me permet aussi d'économiser mon argent. Non, non, le jeûne doit permettre de vivre la charité. Il faut que l'argent que j'ai mis de côté serve à les aider les plus pauvres que moi. Quand je vis la charité envers tout homme, même ceux qui m'ont fait du mal, aimez ceux qui vous font du mal, c'est que j'arrive là, je suis en train de faire un grand travail sur moi-même. Ce n'est pas facile de pardonner ceux qui vous giflent. Ce n'est pas facile d'aimer ceux qui disent du mal de vous. Quand cet amour de Dieu habite dans votre cœur, vous êtes victorieux de toutes les forces du mal. Et lorsque je fais souvent une prière pour les malades, j'ai l'habitude de dire que l'amour de Jésus-Christ soit plus fort que la haine que nous rencontrons. Quand on est habité par cet amour de Jésus-Christ, eh bien on a un pouvoir sur Satan, parce que Satan est ontologiquement un être haineux. Comme le sorcier, il est ontologiquement un être de jalousie. Mais nous, nous arrivons par l'amour à le vaincre. Et donc, ce n'est pas la formule. Ce n'est pas la formule en tant que telle qui chasse le démon. C'est la personne même. Toute l'autorité que la personne a reçue. Et ce processus vient par une assaise de vie, par la pratique du jeûne qui fait partie de l'assaise, il y a la pratique des sacrements, et il y a cette habitation, cet esprit saint qui vient habiter en nous, mais avec l'amour de Dieu en nous. Comme dit l'apôtre Paul, l'esprit de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'amour de Dieu qui habite en nous. Donc, il faut que la personne arrive à vivre cette charité. En ce moment-là, lorsqu'elle va prier, sa prière sera très puissante. Si je vois bien, ce livre est divisé en cinq parties. Et dans la deuxième partie, lorsque vous parlez des sept grandes malédictions de la vie, vous abordez la folie et les problèmes mentaux. Est-ce que vous pouvez nous parler de la folie et de ces problèmes mentaux ? Je voulais dire que, déjà dans l'introduction du livre, pour rejoindre cette partie qui est très importante, dans le livre, je disais qu'il ne faut pas médicaliser toutes les maladies. Souvent, aujourd'hui, la faiblesse de notre médecine, je ne juge pas le médecin. Tout à l'heure, je disais qu'il est le seul compétent à gérer, à guérir, à traiter les maladies organiques. Mais notre médecine est devenue un peu réductrice. On a tendance à croire que toutes les maladies ne sont que d'ordre physiologique. Alors que la maladie peut avoir une origine physiologique, donc le médecin peut, à le droit, et ça c'est sa compétence, de traiter le malade de manière organique. Mais la maladie, elle peut être spirituelle. La maladie, elle peut être aussi démoniaque. Donc, quand je parle des maladies mentales, de la folie, je voudrais déjà attirer l'attention que je ne veux pas dire par là que toutes les folies sont dues au diable. Dans l'Évangile, il y a des cas où par exemple, on emmenait des gens à Jésus, des personnes qui souffraient de folie, mais sans qu'il y ait une présence démoniaque. La folie peut avoir une origine organique. Elle peut être le fruit de l'hérédité. Donc, je n'ai pas dit que la folie est d'origine démoniaque. Mais je voudrais simplement, dans le contexte qui est le mien, donner des exemples, vous montrer qu'il y a bien des folies qui sont d'origine démoniaque. Je voudrais vous prendre deux cas. C'est vrai, j'ai dit que je n'ai jamais fait des miracles. C'est Jésus-Christ qui fait les miracles. Je n'ai pas la prétention de prendre la gloire de Jésus-Christ. Mais je suis devenu un témoin de ce que le Seigneur fait. Donc, je suis témoin des merveilles que le Seigneur a accomplies à travers ce petit ministère que Dieu m'a donné. Je prends un exemple. J'ai reçu dernièrement un enfant. Il a fait trois ans de folie. Il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas manger. Et on l'a emmené un peu partout, comme on le voit, à l'hôpital. L'hôpital a soigné. On a donné des médicaments. Ils sont allés à la paroisse. J'étais le nom de la paroisse et du prêtre. Oui, mais il ne pouvait pas manger. Comment il a tenu trois ans ? Bon, je ne sais pas. Ça, peut-être, il faut voir avec les médecins qu'il y a des produits qu'on donne à l'hôpital. Il y a des malades qui ont été dans le coma pendant des longues années et qui ont été nourris peut-être par d'autres voies. Ça, je ne sais pas. Mais je sais aussi une chose, que lorsqu'on est possédé, il est possible qu'une personne puisse tenir des longues années sans manger. L'un des signes, les exorcistes traditionnels, disent que parmi les signes de la possession, il y a la force surnaturelle. Donc, comme je disais, c'est au niveau spirituel qu'on va voir ça, d'abord. Là, il ne mangeait pas. Bon, il mangeait peut-être très peu, mais il ne mangeait pas. Alors, il était fou pendant trois ans. Et dans une paroisse, on m'a parlé de ce cas, on me l'a envoyé. Le jeune, quand je l'ai regardé la première fois, quand je l'ai fixé, je priais pour lui, sur place, il s'est mis à avoir des selles. Je disais tout à l'heure que le dément, certaines alimentations, on m'avait fixé par vomissement, par voie fécale. Là, il s'agit de la voie fécale pour la première fois. J'ai fait la prière et quelques jours après sa langue s'est déniée, il s'est mis à parler. Aujourd'hui, il est en bonne santé, il a repris ses études, alors qu'aucune médication lui a été donnée. Ici, cette folie était d'origine démoniaque. Je connais aussi des cas où c'est des gens qui fumaient leur chambre pour lesquels j'ai prié, ils n'ont jamais été guéris parce que la folie n'était pas d'origine démoniaque. Donc, je voulais simplement rappeler ici que toutes les maladies ne sont pas médicalisables. Il y en a d'autres, on a besoin du secours de la prière. Comment briser des liens généalogiques ou pour briser les liens et les alliances maléfiques ? Bien, il faut observer la distinction aussi entre d'abord les liens familiaux et les alliances maléfiques. Les liens familiaux, ce sont, par exemple, comme je dis, par exemple, d'un point de vue biologique, on peut hériter de certaines maladies. Si, par exemple, vous avez eu des parents qui souffraient de diabète, c'est sûr que certains enfants aussi en souffriront. Donc, il y a des maladies qui sont bien héréditaires. Et d'un point de vue spirituel, il y a aussi certaines difficultés, certains problèmes qui se vivent dans certaines familles, certaines malédictions. Et donc, les liens de famille, c'est ce qui fait que les choses, les malheurs, les difficultés que vivaient les parents ou arrière-grands-parents se vivent aussi ou bien on retrouve les mêmes problèmes dans la vie des enfants. Il s'agit ici aussi des liens familiaux. Les alliances maléfiques, on aurait dit que c'est une forme de pacte qu'une personne va avoir avec un esprit. Ça peut être un pacte, une alliance qui se fait consciemment ou inconsciemment. Je parlerai, par exemple, d'un cas inconsciemment, d'une alliance maléfique. Un enfant tombe malade, les gens consultent des féticheurs et les féticheurs leur disent il faut prendre cet enfant, il faut l'emmener se laver au fleuve. On l'emmène au fleuve Congo, on fait des rituels, on jette même des pièces dans la mer parce qu'il dit tant que l'enfant vient des eaux. Et plus tard, l'enfant, en grandissant, commence à voir des rêves de mari de nuit ou de femme de nuit. J'ai rencontré un cas comme ça à Pointe-Noire d'une fille qui était malmenée par un esprit de mari de nuit. Le matin, lorsqu'elle se levait, elle avait dans son corps et sur son lit les traces de la semence d'un homme. Alors qu'elle dormait seule dans sa chambre. Elle avait même parfois des... Elle était griffée la nuit parce que souvent, elle refusait cet acte et le démon, l'esprit, venait jusqu'à la violer. Il s'agit ici d'une illusion du démon parce qu'en fait, le démon n'a pas de corps. Il s'agit d'une illusion du démon. Mais on voyait bien les traces qu'elle avait sur son corps. Alors, après, elle a commencé à être malade. Elle faisait... Il pouvait arriver qu'elle tombe, qu'elle fasse trois jours sans se lever. On l'emmenait chez des psychiatres, on l'emmenait partout et on n'arrivait pas à trouver la solution. La solution à son problème. Alors, c'est dans cette circonstance que je l'ai rencontrée. J'ai dit à la maman de la dame de me dire comment cette fille était venue au monde. Effectivement, la maman était stérile. Elle avait consulté un fêteur qui lui avait prescrit de faire certains rituels. Après, ces rituels étaient tombés enceintes. Donc, vous voyez que dès la conception, l'enfant avait été marié à un esprit. Et cet enfant a commencé à souffrir le jour de son mariage. L'esprit était jaloux et a commencé à rendre cet enfant malade. Il s'agit ici, non pas d'un lien de famille, mais d'une alliance maléfique. Dans les deux cas, comment peut-on délivrer ou d'un lien familial ou d'une alliance maléfique ? Il y a toujours la prière et les moyens tout à l'heure que j'ai mentionnés. Mais surtout pour les liens familiaux, il faut commencer par la confession des péchés que les parents ont commis. Si les parents ont commis des péchés qui n'avaient pas été confessés, des péchés qu'ils ont commis qui n'ont pas été confessés, il arrive que les conséquences vont jusqu'à la vie des enfants. Il suffit simplement de prier et comme faisait le peuple juif, le livre de Lévitique, il dit qu'ils confessèrent les péchés de leur père. Confesser les péchés des parents, des arrière-grands-parents et puis faire une prière pour briser cette alliance. Alors l'un des moyens surtout, c'est pour le candidat qui va au baptême. Parce que normalement, par le baptême, tous les liens sont brisés. Nous devenons une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes les choses sont devenues nouvelles. Par le baptême, le Christ vient vivre en nous et Jésus lui-même, en naissant d'une généalogie des hommes, vient porter tout le poids de notre généalogie. En s'insérant dans la généalogie d'Adam, comme nous dit le livre de Matthieu et de lui qui parle de la généalogie de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même est venu dans la généalogie des hommes. Il est venu porter tous les péchés de nos ancêtres. Et donc, en étant unis à Jésus par les liens du sacrement, du baptême, tous les liens sont brisés. Mais vous allez remarquer que beaucoup de personnes qui ont été baptisées continuent toujours de souffrir des liens de famille. Pourquoi ? Parce que j'ai fait le constat qu'aujourd'hui, dans nos pratiques même du baptême, on ne fait plus vraiment les prières avant de baptiser quelqu'un. On faisait l'exorcisme au niveau catholique. Même au niveau orthodoxe, la pratique est restée. Par exemple, avant le baptême, le prêtre prononce des exorcismes. Notamment, il prononce l'exorcisme de Saint-Basile qu'on prononce sur les catéchumènes. Aujourd'hui, cette pratique commence un peu à disparaître. Les personnes, avant le baptême, ne font pas vraiment un travail sur eux-mêmes. Alors que si le travail était fait sur soi-même, avant de passer dans les eaux du baptême, tout serait fait à 100%. Aujourd'hui, on fait un peu les choses à moitié. C'est pourquoi on continue à avoir des baptisés qui continuent de souffrir. Oui, mais à votre avis, comment briser ces liens ? Les liens maléfiques ? Les liens maléfiques, les alliances maléfiques, les liens de famille. Je parlais tout à l'heure de la prière, de la délivrance de l'arbre généalogique. Je parle de la confession, des péchés des parents. Je parle et des ancêtres. Je parle de la prière qui doit attendre jusqu'au baptême. Mais pour un baptisé, il faut refaire le processus à l'envers. Parce que généralement, il faut d'abord commencer par la confession des péchés des parents, faire des prières pour briser les alliances avec un certain type d'esprit. Il y a des gens, par exemple, qui ont un esprit guérié. Je prends le cas. Il y a un fétiche dans le royaume Congo qu'on appelle, par exemple, mungama. Ce fétiche, quand il y a des personnes dans certaines familles qui avaient ce fétiche de mungana ou mangama, ils avaient ce fétiche dans cette famille. Ça leur permettait de gagner à des guerres. Alors, plus tard, on remarque que dans cette famille, il peut y avoir la plupart des enfants souffrant de folie. J'ai rencontré au moins quatre familles où vous avez trois, quatre personnes qui souffrent de folie dans cette famille. Alors, quand vous avez dit mais comment briser ? Mais la prière, la prière était un grand secours. Mais la prière avec toutes ses assises, pratiques des sacrements, confessions, baptêmes, eucharistie, une vie de prière de tous les jours. Et la personne doit même, elle-même, prononcer l'acte de divorce jusqu'à dire que je divorce avec tel ou tel esprit, par exemple, par mon appartenance à Jésus-Christ. C'est là tout le but de mon livre. Dans mon livre, il y a beaucoup de prononciation. La personne, parce qu'elle dit je prononce le divorce avec les esprits, par exemple, avec les esprits qui gouvernent les ancêtres familiales. Je prends par exemple le cas d'une prière ici, par exemple, pour dire que la personne doit arriver jusqu'à prononcer le divorce. Alors, il dit par exemple, je proclame, ça c'est une prière que je... C'est quelle page ? Ça c'est la page 219. La page 219. Alors, la page 219, il fait d'abord une proclamation. Ça c'est moi qui écris. Je proclame que je n'appartiens plus à ma famille paternelle et maternelle. La force de l'Esprit Saint est mon âme absolue pour renverser toutes les pensées, hauteurs, forteresses et raisonnements qui voudraient s'opposer à la connaissance du Christ dans ma vie et aucun lien de ma famille ne peut résister à cette force invisible au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, la personne est en train de proclamer cela. Il dit ceci et puis finalement, il va commencer à briser. Regardez le numéro 1, la page 220, la structure de la page. Il dit je brise tous les liens malsains qui me lient à ma famille paternelle et maternelle. Je me sépare esprit, âme et corps du prince satanique qui gouverne ma famille paternelle et maternelle. Donc quand je disais la prière, quelle prière ? C'est ce genre de pratique. Il faut que la personne arrive jusqu'à prononcer elle-même le divorce avec ses esprits. Elle va elle-même rentrer dans une attitude de combat où elle va réclamer son droit d'être enfant de Dieu. Et déjà pour dire ces prières-là, si la personne n'a pas reçu le baptême, il lui sera difficile. C'est vrai que dans ma communauté, je reçois aussi des musulmans et des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Là, pour eux, ils ont un autre processus de délivrance. Sans leur imposer puisque ma communauté ne fait pas du prosélytisme. Mais là, je veux parler en règle générale pour les chrétiens. Y a-t-il des risques ? Quand on n'est pas l'autre... Il y a des risques, effectivement, la question est très bien posée. Lorsqu'on n'est pas encadré, il peut y avoir des risques. D'ailleurs, dans mon livre, je dis ceci, que lorsque vous commencez de telles pratiques, il arrivera que le diable va vous attaquer. Il va utiliser ce qu'on appelle pas une attaque frontale, mais une attaque de diversion. Vous pourriez avoir des cauchemars, des personnes peuvent commencer à vous créer des problèmes. Vous pouvez même tomber malade. Alors, il faut être encadré. Et c'est pourquoi dans le livre, je dis, il faut recourir à une personne qui a le charisme de délivrance. Il ne faut jamais se lancer dans le combat spirituel si vous n'avez pas l'église qui vous protège. Parce que sur l'église ou contre l'église, le diable n'a aucun pouvoir. Il ne faut jamais être un cavalier solitaire. Lorsqu'on va en lutte contre le démon, j'ai expliqué tout ça dans le livre. Il faut avoir la pluie d'un frère qui prie avec vous ou à distance ou avec vous ou ensemble. Il faut avoir la pluie de la communauté chrétienne. Il faut avoir respecté toutes les règles que je donne. Ces règles-là, une fois que vous les avez respectées, une fois que vous êtes rentré, vous ne sortirez que de là victorieux. Merci beaucoup. Et où est-ce qu'on peut trouver ce livre ? Bien. Soit les personnes appellent au numéro de téléphone et nous pouvons faire une livraison à domicile si vous voulez. Soit il y a pour l'instant deux librairies qui sont en train de vendre le livre. C'est au centre-ville, à côté de la papeterie là où il y a l'édition Armaton, juste à côté une papeterie qui est là. Arrêt Congo Pharmacie. Arrêt Congo Pharmacie. Et à côté, vous trouverez le livre. Et puis à Total, là on prend les bus de la base, il y a la librairie Zamor. Mais je voudrais répéter et rappeler à ceux qui achètent le livre qu'il est interdit de photocopier le livre. Il est interdit de photocopier mais là aussi, si vous photocopiez le livre et que vous faites les prières, ça ne va pas tenir. Parce que vous n'avez pas respecté le principe de la justice, de l'équité. Quelqu'un apporte de la connaissance et cette connaissance, il faut lui apporter une petite offrande, une petite participation. Vous volez une connaissance en photocopiant. Vous pouvez faire les prières, ça ne marchera pas. Vous avez parlé d'une fraternité, la fraternité œcuménique Chemin des Maïus. C'est quoi cette fraternité ? La fraternité œcuménique Chemin des Maïus dont je suis le fondateur est le responsable de cette fraternité. Je l'appelle d'abord œcuménique parce qu'elle a pour but de prier ensemble avec les catholiques, les orthodoxes qui le veulent aussi, les protestants et les salutistes. C'est un mouvement où tous les chrétiens nous nous rassemblons pour prier. La plus grande prière de notre communauté c'est l'adoration. Vous voyez bien que déjà, certaines personnes disaient que les catholiques, les orthodoxes adorent Marie. Et là, dans la communauté, je leur montre que c'est faux. Nous n'adorons pas Marie. Le culte d'adoration est rendu à Dieu seul. Puisque le culte d'adoration est rendu à Dieu seul, alors ça devient le principe majeur de notre fraternité. Nous nous réunissons toujours pour l'adoration. Toutes nos prières, nous sommes là pour l'adoration. Et donc, les catholiques, les protestants, les salutistes sont vraiment à l'aise dans cette prière. Nous sommes là et nous adorons. Donc, nous recevons tous ceux qui portent le bon nom de chrétien. Quelle est la relation qu'il y a avec la Vierge Marie ? Bien, la Vierge Marie, dans notre communauté, a aussi une place. Elle a aussi une place. D'abord, la place centrale est donnée à Jésus-Christ qui est Seigneur et Sauveur. La Vierge Marie, pour nous, c'est une dévotion, une dévotion privée. Moi, je peux y croire, mais je ne l'impose pas. Je peux y croire, je ne l'impose pas. Nous avons un jour dans la semaine qui est consacré à la Vierge Marie. Mais là, elle n'est pas imposée aux autres qui ne sont pas des chrétiens, qui ne sont pas catholiques ou orthodoxes, parce que c'est surtout les catholiques orthodoxes. Mais vous savez, il y a aussi de plus en plus des non-catholiques et des non-orthodoxes qui vénèrent aussi la Vierge Marie. Mais d'abord, la base, c'est la personne de Jésus-Christ et tous ceux qui portent le bon nom de chrétien. Il y a même des gens des églises de réveil qui prient aussi avec nous. Je ne fais pas du prosélytisme, le but n'est pas de créer une église. D'ailleurs, je voudrais vous dire, cette fraternité n'est ni une église. Ce n'est pas une église puisqu'on ne célèbre pas des sacrements. Il n'y a pas de baptême chez nous. Il n'y a pas de messe. On ne donne pas la communion. Il n'y a pas la confession. Donc, il n'y a pas la célébration des sacrements. En ce moment-là, ce n'est pas une église. En même temps, on ne demande pas aux fidèles de quitter leurs églises. Si vous êtes catholiques, vous devrez demeurer fidèles à votre église catholique. Si vous êtes protestants, vous faites de même. Si vous êtes orthodoxes, vous faites de même. En ce moment-là, ce n'est pas aussi une secte. Une secte, c'est ceux qui se coupent de quelque chose. On ne demande pas aux gens de couper. D'ailleurs, la plupart des personnes qui viennent dans notre prière, lorsqu'ils reçoivent une guérison, j'essaie de vérifier leur pratique sacramentelle. Le garçon dont je parlais qui avait été guéri de folie, j'ai demandé qu'on l'inscrive, par exemple, au baptême parce qu'elle n'est pas baptisée. Sa famille est catholique, je l'ai renvoyée à l'église de sa famille. J'ai reçu dernièrement un cas d'une fille qui a fait dix ans. Dix ans, elle a souffert d'une maladie pendant dix ans. C'est une maladie mentale, mais pas vraiment la folie en tant que telle, mais dix ans, c'est une forme de schizophrénie, de schizophrénie avec hallucination auditive. Après sa guérison, je l'ai fait baptiser. Elle a été baptisée, je l'ai envoyée chez des prêtres catholiques, elle a été baptisée. Donc, notre but n'est pas d'être une église ou d'être une secte. Mais en même temps, ce n'est pas seulement un rassemblement des chrétiens. Notre communauté reçoit même des non-chrétiens. Il y a des musulmans aussi parfois qui viennent prier chez nous. Il y a des non-chrétiens qui viennent prier. Pourquoi ? Parce que j'ai deux principes. Mais comment ça se passe avec les musulmans qui viennent prier chez vous ? D'abord, on respecte le principe qui dit que Jésus-Christ, en portant notre nature humaine, est venu épouser tous les hommes. Et en ouvrant ses mains sur la croix, Jésus-Christ reçoit tous les hommes, sans distinction. Maintenant, la question, je vous réponds. Lorsqu'ils viennent, ils doivent simplement respecter la prière qui se dit en ce lieu. Il est là dans son coin. Pour le musulman, c'est plus une prière d'écoute. Il ne va peut-être pas prononcer, par exemple, il ne va pas peut-être dire Jésus-Christ, je t'adore, parce que pour lui, ce n'est qu'un simple prophète. Mais il peut écouter comment les autres prient. Mais puisqu'il est venu s'exposer à la lumière, la lumière aussi le touchera autant que les autres. Jésus ne fera pas d'acception en ce moment-là. Il le touchera. Ce qui est important, c'est qu'il soit là et qu'il nous va prier. Maintenant, dans le cadre privé, souvent j'ai une attitude que je fais, j'espère que je ne le scandalise pas. Quand je prie avec un musulman, je lui ai dit fais d'abord ta prière. Il fait sa fata, ses prières. Quand il a terminé, moi aussi je dis ma prière et nous nous séparons. J'ai vu Jésus-Christ toucher et bénir beaucoup de musulmans. J'ai connu des cas de guérison des gens qui étaient musulmans. Alors vous voyez, si Jésus-Christ les a guéris, c'est qu'il les aime bien. Alors pourquoi moi je devrais les chasser ? Je ne disais pas seulement les musulmans, il y a aussi des non-chrétiens. Il y a même des gens qui ne sont pas vraiment dans la pratique chrétienne. Je peux vous dire des magiciens aussi qui viennent prier là. Et s'ils viennent prier, ils sont venus, il y a des gens qui font des pratiques occultes qui sont affilés peut-être, je ne sais pas à quel genre de réseau. Mais c'est lorsqu'ils viennent prier, s'ils sont venus s'exposer à la lumière de Dieu, la maison de Jésus-Christ elle est en ce moment-là ouverte. Mais je voudrais dire que la maison de Dieu a deux facettes. En même temps, elle est une maison de miséricorde, en même temps, elle est une maison de justice. Lorsqu'on entre dans un temple de Dieu, on peut être jugé comme on peut être béni. Dans l'évangile, on dit que deux hommes sont allés au temple. L'un fut justifié, l'autre fut condamné. Il y a toujours justice et miséricorde dans la maison de Dieu. Si quelqu'un vient avec foi parce qu'il trouve que le lieu ne peut être exposé à la lumière, il recevra grâce. Mais s'il vient dans le but de détruire, alors Dieu lui-même saura le juger. Donc moi, mon but, ce n'est pas de juger les hommes, c'est de rencontrer tous les hommes. C'est pourquoi on l'appelle chemin des Maïus. C'est quoi chemin des Maïus ? C'est deux disciples dans l'évangile de Luc qui ont quitté la ville de Jérusalem. Vous voyez, ils ont tourné d'eau à la ville de Jérusalem. Ils sont allés à Jéricho. Ils ont tourné d'eau au temple. Ils ont tourné d'eau là où était la présence de Dieu. Ils sont sortis de Jérusalem pour aller à Maïus. Et voilà que Jésus-Christ les rejoint sur ce chemin. Il n'y a pas un chemin dans lequel ou sur lequel Jésus est absent. Sur tout chemin de nos vies, comme le chantier est là au cœur de nos vies. Jésus-Christ est présent là où partout il y a des hommes, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, partout est des hommes, Jésus-Christ est là. Le chemin des Maïus est le chemin où Jésus va rejoindre tous les hommes sans faire exception. Que non, moi je suis catholique, je ne peux pas prier avec eux, moi je suis orthodoxe. Au ciel, Jésus ne rassemblera pas que les orthodoxes ou les catholiques. Au ciel, Jésus-Christ va rassembler toute l'humanité pour laquelle il est venu sauver. Et le chemin des Maïus est le chemin où Jésus va rejoindre tous les hommes. Mais ce n'est pas là une finalité. Les hommes n'arrivaient pas à reconnaître que Jésus était vraiment présent. Et au bout du chemin, après avoir écouté la parole de Dieu qui a brûlé leur cœur, au bout du chemin, ils le reconnaissent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les deux disciples ? Ils sont repartis à Jérusalem, rejoignant les hommes vers là où ils sont. Et vous verrez qu'ils reviendront à l'église. Et c'est pourquoi l'un des buts aussi, c'est après, c'est de renvoyer les hommes vers la pratique des sacrements. Donc je ne fais pas du prosélytisme, c'est une fraternité œcuménique dont je suis fondateur et responsable et ici, sur ce plateau, je parle au nom de ma fraternité. Merci beaucoup. Et il parle aussi en tant qu'auteur du livre Sorcellerie, malédiction et délivrance des victimes avec des témoignages de délivrance. L'auteur que vous venez de suivre est Matoumona Kishita lutte d'Elstin, encore appelé frère menace. Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501